Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste, écoutez, c'est RPG Week, c'est parce qu'il est super le bonheur le matin, c'est très rare que je fais des vidéos à cette heure-là, donc si vous la voyez, ça se peut vous chayer un peu bizarre, mais tout va bien, tout va bien. Et l'RPG Week, le numéro où je m'échappe, mais je pense que c'était le cadeau, un cadeau que j'aurais donné à un personnage en tant que maître de jeu, un cadeau que j'ai reçu, j'ai cherché pas mal, puis je vais vous dire, je ne suis pas un donneux de cadeaux en tant que maître de jeu, non, je veux que les joueurs en bavent un peu pour mériter leurs affaires. Puis quand je suis joueur, on dirait que j'ai envie d'en baver, moi aussi, c'est un style de jeu qui me va, c'est sûr que j'ai à travailler là-dessus, peut-être pour m'adapter à peut-être des demandes de joueurs, je jouais avec des jeunes, puis j'ai tendance à commencer à leur donner plus de cadeaux, mettons, Tranchon et Tracon, quand je joue à ça, je sais que ça fait plaisir. Mais je dirais, j'en ai donné dans mes games de Tranchon et Tracon à la bibliothèque des Affaires Cool. Je dirais qu'en fait, peut-être le cadeau le plus concret que j'ai en tête, ça date de ma première campagne à vie que j'ai faite en tant que maître de jeu. Donjons et Dragons, bois et trouges. Les joueurs, c'était mon frère, puis de ses amis d'école, tu sais, on était peut-être 4 joueurs autour de la table, 4-5 joueurs, plus moi, 6. En tout cas, mon joueur, Donjons et Dragons, bois et trouges. Puis mon frère, j'en ai déjà parlé de son personnage, il s'appelait Piftong, qui était un genre de quelque chose de très... C'était son nom, parlons donc de son nom, si je n'en ai jamais parlé. Peut-être que j'en ai déjà parlé, ça fait longtemps, mais en fait, ça voulait dire crotte de nez. Parce qu'on était bien inspirés du film La revanche des tronches, puis le personnage de crotte de nez, c'était notre idole. C'était notre idole. Puis maintenant, on avait trouvé dans un dictionnaire français athlète, tu sais, comment ça s'appelait crotte de nez, c'était Nose Dong. Puis lui, il a décidé de s'appeler Piftong. Bon, voilà, c'est le nom de Piftong. C'est complètement ridicule, sauf que c'est le fameux guerrier, le fameux premier personnage que j'ai fait faire à un joueur. C'était mon frère. Puis, tu sais, c'était les stats, c'est la boîte rouge, c'était tout roulé dans l'ordre, 3D6 dans l'ordre, les 6 stats. Puis, tu sais, c'était genre l'ordre des stats, juste pour vous dire, c'était force, intelligence, dextérité, sagesse, constitution, charisme. C'était dans cet ordre-là. Premier jeu de dé, 3D6, triple 6. Fait que le premier joueur, premier stats, roulé à frais avec 3D6, c'était un 18. Fait qu'on l'aimait beaucoup, puis donc, c'était un guerrier pas mal, pas mal efficace, en fait. Tu sais, il était cool, il était fort, puis on vivait des belles aventures avec. Excusez. Là, je me souviens à l'époque aussi, j'étais quand même encore pas mal dans les livres dans Zotero. Puis, la série Quête du Graal avait la fameuse épée Excalibur Junior. Ceux qui ont lu cette série de livres-là savent que Excalibur Junior parlait avec Pip, qui était comme le, je pense que c'est Pip qui s'appelait le héros qu'on incarne dans ce livre-là. Fait que, inspiré de tout ça, tu sais, on s'était dit, hey, mon frère m'avait comme un peu signifié qu'il en voulait une de même. Fait que, tout simplement, je me suis arrangé pour qu'il l'aille. Je me souviens pas du contexte qu'il a dû, je me souviens pas de tout ça, mais je me souviens qu'il y avait une épée magique, genre une épée plus 3, un cadeau de jeune maître de jeu qui a vu des affaires super cool dans le livre. Il dit, hey, tiens, tu pourrais avoir ça. Fait que, tu sais, j'ai donné une épée à deux mains plus 3 qui lui parlait, qui sentait le mal ou je sais pas trop. Il y avait un pouvoir, je me souviens pas exactement. Ça fait tellement longtemps, on s'entend, ça fait plus ou moins 35 ans de tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est très loin dans mes mémoires. Je me souviens du personnage, je me souviens de l'épée. Puis ça, c'est probablement le seul cadeau que je me souviens. Je l'ai peut-être fait d'autres après, tu sais. J'ai joué ben gros à Star Wars, j'ai peut-être donné des cadeaux un peu spéciaux à Star Wars, c'est ça. Mais c'est le seul qui m'a rien à l'esprit que c'est vraiment moi qui a donné. Fait que c'était ma réponse pour cette RPG-A-Week, là. Donc, commentaire-question, lâcher-goulousse, c'est tout en bas. Fait que, François Le Tarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie et dans les jeux. Au revoir.